Salut à tous ces gens, c'est SplayX3 et aujourd'hui on se retrouve pour notre Let's Play ! Wouhou ! Bon, on a appris un mec, on va le mettre, il est en Irlande, on m'a dit de prendre l'Irlande avec un mec qui est mongol et nordique, enfin religion norse, mais on m'a dit que ça sera intéressant à jouer, donc j'ai peur quand même que quand on convertira pour repayer un S4, la culture va faire en sorte que nous on sera considéré comme des guerriers des steppes, donc je pense que pendant la partie on s'occidentalisera je suppose, en changeant de culture, mais ce sera pas avec ce personnage là. Bon, allons-y. Ok, le grand blot on le tiendra plus tard, ok, bon, lui c'est notre vassal et je suppose qu'il ne va pas du tout nous aimer, donc moi je dis, ouais remarque on pourrait faire une rendue question, d'abord on va améliorer la relation avec le roi d'Ecosse, puis on va former des troupes ici, on va percer des impôts là, dévoiler des troupes ici, et... Non, t'es catholique, ça ne fera pas l'affaire. Allez, s'il te plaît, oui, et il est... Wouh ! Eh, t'es un ascétique mec, salut ! Eh bien écoute, vas-y, tu peux aller convertir des gens. Très bien, bon. Se marier ! Bonjour. Merci. Toc, vitesse 4. Euh, prestige. Hum, avoir un fils. Je suis tenté de prendre le comté de mon vassal ici, mais il va falloir déjà que je prépare mon armée. Sinon je suis sûr qu'il va refuser, hein. Ouais, 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 ouais. Ou alors je l'assassine. Mais il a un IT quand même. Bon, on va l'assassiner quand même. Parce que feu quitte. Hum. Ça a l'air mal parti, c'est ça ? Ok. Les rumeurs courent sur une jeune femme venue d'une ferme isolée de Taiwan. Elle sera dotée de mystérieux pouvoirs de Sèjdre. D'accord. Sa sorcellerie lui donne le pouvoir de prédire l'avenir et de maudire ou de bénir ceux sur qui elle pose son regard. Voulez-vous lui demander de rejoindre votre courant ? Oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Et c'est une asiatique. Et elle est mystique. Ouh. Intéressante. Oui, j'annule le projet. Bienvenue chez toi. Je ne savais pas qu'il y avait autant de mongols qui croyaient à la foi norse. Cool. C'est content de voir ça. Allez vite mon armée. Je veux tuer des gens. Mais il me semble que... Ah, merde. Ils sont alliés. Hum... Ça va être chiant. Je suppose que je ne pourrais que... Bon, on va le tuer, lui. Euh... Non. On ne pourra pas. J'espère encore que ça soit ainsi. Non, on essaiera de le convertir. Pas besoin d'être aussi violent dans ce monde cruel. Non, ce n'est pas comme si j'étais un mongol. Euh... Les païens nordiques. Ah, attends. Si... Si je fais des conquêtes et des invasions, les catholiques ne peuvent pas rejoindre. Les autres catholiques ne peuvent pas rejoindre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. C'est un titre titulaire, ça ? Non, c'est le comté de Myth. Donc, il me faut ce titre aussi. Sauf que lui, il a genre... La tonne de troupes. Ok. Oh. Non ! Ne t'aggrave pas, Gary. Comme tout le monde fait. Pas pitié. C'est pas le moment de crever par une bête infection. Tenir un grand blot. On n'a qu'un seul prisonnier, mais ok, pas de problème. Ouh ! Mort aux infidèles ! Ah, merci. Ah. Elle est où, maintenant, votre sainte vierge ? Que la fête commence ! Que la bière coule à flot. À la prochaine fois. Ah, morale de Lost. Ça me sera utile. Il veut que je le lise. Ouh, je suis surnommé le sage. Bah, Yank pour un païen. Un païen mongol. Fini, les nomades magars. Cool. Intéressant. Est-ce que les koumans aussi sont... Non, non, non. C'est des... Ils sont pas mongols. Ils ont pas de peau mongole. Donc, ça veut dire que les personnages de ma cour sont officiellement les premiers mongols de l'Europe. Ouais, c'est au nord. Ma femme est enceinte. Bien joué. On va avoir un héritier slash une héritière. Il a levé son armée. Et il s'en va. Oh, la guerre est terminée ? Ouais, la guerre est terminée. Fuck ! C'est d'abord ce territoire-là que je dois prendre. Quoique, celui-là aussi me serait utile. Déjà, il faudrait que je... forme ce duché-là, là. Ici. Quoique, non. On a déjà un duché. Non. Si on forme deux duchés, le gars Vulcan, il va nous faire chier. Bon, déjà... Un pot ou troupe ? Troupe. Merci bien. Alors, attendez. Je vais augmenter un peu le son du jeu. Voilà. Tant que j'entends que ma voix est plus forte que la musique, ça va. Et c'est une fille. Elle a une jumelle qui n'a pas la même peau. D'accord. Ok. Che, 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 Yigen et... Et Bégeï. D'accord. Religion Norse. J'espère que ces trois... Ces trois royaumes vont fusionner pour que les lieux sains soient unifiés, pour que l'on puisse enfin réformer. Mais bon. Ça, ça sera pour beaucoup plus tard. Je me trouve que ça va être à moi de le faire. Je vais devoir aller ici, et ici, et ici, et puis boum, réformer. Mais bon. Pour l'instant, on n'est qu'en Irlande. Je suis bien tenté, mais j'ai peur que les autres catholiques rejoignent. Je ne suis pas sûr. Hum. La force fait la loi. Wouah ! C'est vrai que l'invasion, c'est quand même très pratique, parce que ça veut dire que peu importe le territoire de jeu, on peut en plus prendre des territoires supplémentaires. C'est vrai que c'est pas mal. Hum. À la bonne heure. Je ne suis pas sûr à quoi faire. Ah ! Moi, je dis... PILLAGE ! Wouah ! Regardez ! Même le fait qu'on a la culture mongole fait qu'on a des troupes mongoles. C'est énorme ! Ça veut dire que si je suis roi de France et que je suis arabe, j'aurais des troupes arabes ! Euh... Non, je ne voulais pas être raciste là-dessus. Non, sérieusement, non. Ne me dites pas que je suis raciste dans les commentaires, je vais pleurer. Hum, t'as un meilleur commandant. Soit. On lui fait confiance. PILLAGE ! Oh ! Plus de fric ! Plus de fric ! Plus de fric ! Pour des mercenaires ! Et ça, c'est cool ! Les mercenaires, c'est cool ! Cool ! Là, il me déteste. Là, il... Même pas. C'est pas pareil. Détester et ne pas aimer, c'est pas la même chose. C'est un autre degré, vous voyez ? Oulah ! Le duché d'Anjou se révolte ! Et Dieu sait qu'en 1867, le duché d'Anjou, ce n'est qu'un immense tas de compter par-ci, par-là. Il s'en rebelle, pourquoi ? Ouh ! Le roi Ludwig II de France-Oriental a une faction en France. Hum ! On a pillé. Ouais ! PILLAGE ! PILLAGE ! Voilà ! Mettez ce château à feu et à sang. Oh oui ! Pillez ce temple ! Hum ! 20,64 ! La caractéristique viking ! Ouais ! Par contre, je suis toujours blessé. Ça, c'est un problème. Ensuite, on partira vers ce comté-là pour l'affaiblir. Bon, il faut que je fasse gaffe, quand même, parce que les sièges vont affaiblir mon armée aussi. Mais non, je ne vais pas attaquer celui-là en premier, vu que mon propre vassal et son allié. Ouais. Donc, on fera lui ou lui ou lui. Parfait. Ah bah là, il m'aime. Ouais ! On est tous les deux de... On n'est pas du tout de la même culture, pas du tout la même religion, mais on s'aime ! C'est ça, la tolérance, vous voyez ? Ah, je sais, je peux l'attaquer lui, mais vous comprenez, il a juste une énorme armée. comme quelque chose que je ne citerai pas. là, c'est un petit peu comme ça. PILLAGE, 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 PILLAGE ! allez commence à être en banque d'or aller derrière vous gagne déjà plein de fric grâce à ce pillage 13,6 pillage 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 je connais très bientôt le secret moi oui vous voyez j'accorde bien le personnage fou vous voyez érudit ayant pour en fou c'est un véritable miracle j'ai bien fond payer le temple je sais que les pas non pas dieu au danser que les temples sont remplis de richesses odin et tord que dis-je à l'erp mes amis cool plein de fric plein de fric plein de fric connard à ton tour à ben non la pas de connexion directe ulster oui ou alors ou alors je détruis son armée au pont où il est 14 juillet voilà je détruis son armée comme ça je reviens chez moi je démobilise et je déclare la guerre évidemment oh mon dieu 37 37 troupes oh non nous sommes perdus la loi 1 la loi 1 vous avez attention vous avez décidé d'introduire une nouvelle loi pour le bien du royaume tel est votre privilège de dirigeant il ne reste plus qu'à décider son contenu la loi du navet la loi du pantalon la loi du trou dans le mur la loi d'interruption des violences du trou dans le mur du pantalon du navet l'interruption des violences ben non on est en guerre ouah la loi du trou dans le mur ouah ça fait carrément un événement la nouvelle loi a été rédigée des messages interprézants en train de distribuer un exemplaire de cette loi à tous vos vassaux vous admirez votre oeuvre avec fierté attendu que les effets positifs de l'air frais sont connus de tout c'est attendu oula le royaume va trouver son salut grâce à cette loi ouah je ne pense pas et même pour des catholiques ouais parce que j'ai une diplomatie de me 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 malade boum ça c'est fait envahissez moi ce château oh merde là on ne les a plus les troupes mongoles parce que c'est les troupes de mes vassaux qui sont les plus présents je suppose si je fais une conquête est-ce que ça va annexer enfin est-ce que ça va me donner les territoires à moi hmmm bonne question je sais pas on verra espérons qu'il en soit assis combien t'as de troupes qu'il y a ok beaucoup bon content de voir que cet épisode se passe plutôt bien ouais je sais j'ai une revendication ici mais qui s'en préoccupe hmmm le pillage c'est mal allez vous faire foutre bon sinon quand est-ce que mon voyant il convertit des gens là si je fouille tout le royaume mon royaume moi est-ce qu'il y a d'autres personnes que Norse à part mes gosses c'est moi et ma femme nope non personne d'autre ah non ça c'est un courtisan mais il est né dans mon royaume donc c'est pour ça lui c'est mon voyant c'est normal elle c'est la meuf qu'on avait invité lui c'est normal et lui voilà il est né aussi il est né en 800 ah non ah merci mon tuteur tu es un bon croyant j'ai vu comment les catholiques ils sont cons ils donnent leurs gosses à des nordiques ah la la des pauvres j'ai hâte d'utiliser le casus belli invasion contre l'Ecosse ça va être amusant enfin déjà on va unifier l'Irlande déjà ce sera une bonne étape allez envahissez moi ça oh bon sang c'est la deuxième fois que cette blessure s'infecte il n'y a pas moyen de me faire un bandage en plus je n'ai regardé la blessure elle ne saigne même pas bon merci bien et le territoire est à moi mouah soulevez la bannière yeah mother fucker soulevez la bannière ouais distribuez moi tout ça ouais pouf et ouais eux ils sont de la bonne culture et de la bonne religion c'est ça qui est bon bon m m m m des mongols à messe d'accord à messe comme vous voulez pfff 1 c'est ce let's play ce paradoxe méga compagne va être glorieux elle est enceinte m 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 les commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous laisse et on verra dans le prochain épisode qui est-ce que je vais attaquer. Moi. Salut à tous.